Eh bien, on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, pour le remercier de cette occasion de pouvoir être réunis aujourd'hui, de bon matin, pour pouvoir étudier d'autres aspects de cette belle philosophie qui a été révélée grâce à l'esprit de vérité et puis le travail d'Alan Kardec et qui nous apporte beaucoup d'informations, beaucoup de réponses sur la vie en général, sur le but de la vie, sur le monde spirituel, sur les relations entre le monde spirituel et le monde incarné. Nous espérons que ces leçons, ces enseignements vont nous aider à pouvoir travailler sur nous-mêmes pour devenir chaque jour un peu meilleurs et aussi avancer petit à petit vers la félicité, vers le bonheur. Et nous espérons aussi que ces enseignements, ces échanges puissent être bénéfiques également pour les esprits qui pourraient participer à ce cours avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, on est déjà le 28, c'est le quatrième guide d'études. Donc, on serait toujours dans l'introduction à l'étude du spiritisme. On avait vu le contexte historique, on avait vu la définition et le but du spiritisme, on avait vu les points principaux. Et là, maintenant, vous voyez, dans les suivants, on va voir comment ça a commencé, quels sont les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme, notamment Heitzville et les tables tournantes. La semaine prochaine, on verra qui était Allan Kardec, ce qu'il a fait avant de s'intéresser à ces phénomènes. On va voir la semaine suivante, donc, la méthodologie et les critères qu'il a utilisés. Et le dernier cours de cette introduction, on verra quels sont les cinq livres de base qu'il a écrits et qui contiennent, donc, l'essentiel de cette philosophie. D'accord ? Donc, aujourd'hui, comme d'habitude, toujours, n'hésitez pas à interrompre à poser vos questions. Aujourd'hui, donc, on va voir ces phénomènes qui ont précédé le spiritisme, Heitzville et les tables tournantes. Comme je l'ai dit déjà, depuis le début de cette année, la médiumnité, c'est un phénomène naturel. Donc, elle existe depuis que la nature existe. Il y a toujours eu des phénomènes médiumniques. Les évangiles en sont pleins, tous les livres religieux en sont pleins, pleins de phénomènes et puis de choses qui se sont passées, qui étaient considérées comme miraculeuses à l'époque, et qui, aujourd'hui, avec la vue qu'on a sur les phénomènes médiumniques, on arrive à mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Qu'est-ce qui s'est passé quand Jeanne d'Arc entendait ses voix ? Qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus guérissait les lépreux ? Et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, on va s'attacher un peu plus à ce qui s'est passé au milieu du XIXe siècle. Oui, c'est ça. Donc, ces phénomènes, comme j'ai dit, ils ont toujours existé depuis tout temps, mais au milieu du XIXe siècle, il y a vraiment eu ce que Arthur Conan Doyle appelle une invasion de ces phénomènes, c'est-à-dire les phénomènes, en fait, se sont multipliés et se sont ébruités, notamment dans la presse et tout, qui était déjà bien développée à l'époque, ça a fait pas mal de ramdames et donc pour attirer l'attention un peu de tout le monde, quoi, sur ces phénomènes. Et donc, les phénomènes de Hidesville, qu'ils ont eu lieu en 1848, comme on va les voir, sont vraiment considérés comme le phénomène qui a marqué le début de tous ces événements qui ont finalement amené Kardec et bien sûr d'autres personnages sérieux à s'intéresser sérieusement au phénomène et donc à élaborer ou à transmettre un modèle, une théorie qui permette de les expliquer. Alors, en mars 1848, dans la petite ville de Hidesville, Hidesville, c'est dans l'état de New York. Alors, l'état de New York, on le voit toujours autour de New York, mais en fait, New York, c'est vraiment l'extrême sud de l'état de New York, puisque l'état de New York, il va jusqu'au Grand Lac. Il remonte beaucoup plus au nord, jusqu'à la frontière du Canada. Et à Hidesville, c'est une petite ville qui est justement dans cette région au nord de l'état de New York, près des Grands Lacs. Et bien, c'est là qu'ont surgit des phénomènes médiumniques qui ont ébranlé l'opinion publique de l'époque. Ces phénomènes ont eu lieu dans une petite maison où habitait la famille Fox. Les événements après le premier dialogue avec l'esprit, le 31 mars 1848, c'est donc là où il y a eu un premier dialogue avec un esprit, ont enthousiasmé la population du village. Les premières démonstrations publiques des sœurs Fox ont été organisées l'année suivante, en 1849. Et il y a eu les premiers groupes d'études du spiritualisme moderne qui se sont formés. Où est-ce qu'on peut trouver des détails de ces phénomènes ? Celui qui a fait le meilleur historique et compte-rendu, je vous l'ai cité tout à l'heure, c'est Arthur Conan Doyle. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Histoire du spiritisme, traduit en français. Et c'est là où il est allé sur place. Il a fait des enquêtes. Et il fait vraiment un récit très, très détaillé de comment ça s'est passé. D'accord ? Voilà. Et donc, on va rentrer un petit peu dans le détail de quand même comment ça s'est passé. Donc, c'était une maison où habitait cette famille Fox. Il y avait trois filles et puis les parents, le père et la mère. Et donc, dans la maison, on commençait à se produire ce qu'on appelle des raps, des coups frappés qui se sont intensifiés et qui ont fini par faire qu'ils n'arrivaient plus à dormir. C'était vraiment devenu, comment dire, gênant. C'était vraiment devenu dérangeant. Et donc, comme il y avait trois enfants, et voilà, une des enfants, la petite, Kate, elle a eu l'inspiration de commencer comme si c'était un dialogue. Et ce qui s'est passé, elle a dit, monsieur le pied fourchu, pied fourchu, c'est allusion à une, c'était, comment dire, une insulte, en quelque sorte, puisque c'est des, les pauvres, notamment, qui ont des sabots fourchus, comptent jusqu'à trois. Et il y a eu trois coups. Comptent jusqu'à cinq. Et il y a eu cinq coups. Et c'est ça qui a été le déclic, si vous voulez, c'est ce qu'elle dit. Le premier dialogue avec l'esprit, le 31 mars, donc entre des bruits qui apparemment sont aléatoires, on peut se dire, bon, ben voilà, il peut y avoir une cause physique, etc. Là, pour le coup, l'aspect du phénomène avait complètement changé, puisque on posait des questions, et puis le phénomène, entre guillemets, répondait. Et donc, très vite, ils ont dit, bon, ben, comment, ils ont d'abord commencé à poser des questions directes. Des questions directes, ça veut dire des questions où la réponse, c'est oui, non. Donc, un coup pour oui, deux coups pour non. Bon, c'est pratique, par exemple, pour savoir, bon, est-ce que vous êtes un homme, est-ce que vous êtes une femme, est-ce que vous êtes un esprit, voilà. Par contre, pour trouver son nom, c'est un peu plus compliqué, puisque, comment dire, il faut défiler la liste de tous les noms. Et donc, c'est là où ils ont, déjà à cette époque-là, dit, ben, tu fais un coup pour A, deux coups pour B, et 26 coups pour Z. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à engager un dialogue avec le phénomène, entre guillemets. Et ils ont réussi à savoir que c'était un esprit qui se communiquait, qui faisait ce random, qui s'appelait Charles Rossma, et que c'était un colporteur qui avait été assassiné dans cette maison quelques années auparavant. Voilà, donc ils ont réussi à... Si vous voulez, c'est... Ben, les esprits survivent après la mort, et ils arrivent à se communiquer avec nous, quoi. C'est vraiment la base de la philosophie spirite qui est venue, donc, une décennie plus tard. Voilà. Alors, évidemment, tout le monde est venu, la police, oui, ils se manquent de nous, etc. Il y avait les religieux qui sont venus, qui pensaient que c'était le diable, les journalistes. Donc, c'était vraiment... Comme je vous disais, ça avait fait du bruit, sans jeu de mots. Ce qui s'était passé, ça s'était ébruté, ça a été publié dans les journaux, vous avez des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. À force de ramdames, les autorités locales ont dit, bon, ben, attendez, on va envoyer quelques scientifiques pour voir ce qui se passe. Les scientifiques, ouais, on va tout de suite voir qui c'est qui triche et comment ils font, on le découvrira rapidement. Et, ben, la plupart, et donc certains très sérieux, sont revenus en disant, il n'y a pas de truc, le phénomène est authentique. Voilà. Et donc, c'est comme ça, si vous voulez, que ça a commencé. Mais il y a eu beaucoup plus de fanatisme, je dirais, pour et contre, que d'études réellement sérieuses du phénomène. Il y a quand même des livres qui ont été publiés sur les études scientifiques qui ont été faites. Et, ben, les Sir Fox, donc, il y avait cette médiumnité qui permettait ces phénomènes, ben, elles ont commencé à être sollicitées, justement, pour donner des démonstrations dans des salles publiques et tout, des démonstrations publiques comme c'est marqué là. Et, l'une d'entre elles, notamment, ben, elles ont failli être lynchées au point qu'elles ont commencé à prendre peur et, donc, toujours pareil, sous la pression, sous diverses pressions, ben, pour avoir la paix, elles ont déclaré, non, en fait, le phénomène n'est pas réel, on a triché, etc. alors que non, bon, peu importe tous les détails de ce qui s'est passé, le, comment dire, ce qui devait être fait a été fait, c'est-à-dire que il s'est ébruté de par le monde, ben, que les esprits survivent après la mort et qu'ils peuvent, pour certains moyens, se communiquer avec nous vivants. Voilà. Ce phénomène, donc, il a eu une répercussion jusqu'en Europe, les journaux, à l'époque, il n'y avait pas d'avion, mais il y avait quand même déjà des bateaux qui traversaient l'Atlantique, il y a eu, donc, les journaux qui venaient jusqu'ici et donc, éveillant les consciences et en Europe, le phénomène a pris une tournure un peu différente, c'est-à-dire, ça s'est transformé en phénomène de table tournante, les gens s'asseyaient autour d'une table et c'est la table qui bougeait, on entendait les coups frappés dans la table ou alors la table qui basculait avec le pied qui tapait par terre, donc, toujours le même moyen de se communiquer qu'on appelle la typologie, le moyen par coup frappé, d'accord ? Et ce phénomène de table tournante, donc, il a commencé en France vers 1850, donc, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est très bien, vous avez la Bibliothèque nationale de France, elle a digitalisé énormément de quotidiens de l'époque et elle les a rassemblés sur un site qui s'appelle Retro News, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, donc Retro News, c'est, vous trouverez beaucoup de journaux de l'époque et quand on cherche dans ces journaux de l'époque, table tournante, le site permet des recherches, on se rend compte que plusieurs journaux publiaient régulièrement des sujets plus ou moins sérieux, évidemment, selon les journaux, sur les tables tournantes à l'époque et c'est devenu un véritable phénomène de mode. Vous voyez, à partir de, en 1853, les gens, bon, il n'y avait pas d'Internet, bon, il y avait déjà les théâtres et les concerts, mais il n'y avait pas des spectacles tous les soirs, donc les gens à Paris notamment s'invitaient dans leurs salons et comme il y avait plein d'invitations, c'est le salon qui proposait les activités les plus, entre guillemets, attrayantes ou exotiques, je pourrais comment le dire, qui faisaient venir du monde et puis donc, dans les salons, un des stimulants pour attirer les visiteurs, c'était justement de pratiquer des séances de table tournante. Donc, c'était venue une mode un passe-temps, donc les gens ils allaient là-bas pour voir les tables tournées, certains effectivement étaient touchés par le phénomène, étaient convaincus, approfondissaient un peu les études, d'autres par contre restaient au passe-temps et puis voulaient se poser quelques questions sur l'avenir, enfin voyez, imaginez si c'était aujourd'hui ce que ça donnerait au milieu de la population et n'allaient pas plus loin, une fois qu'ils étaient fatigués de cette distraction, ils passaient à une autre distraction. Voilà. Et donc, dans les journaux, on trouve des explications, ce sont les esprits qui répondent, donc ça, c'était assez clair au début, cette hypothèse. En fait, Charles Rossmann, il a dit lui-même qu'il était un esprit qui était comme nous, qui était tué, etc. Et donc, ça c'est général, c'est le phénomène entre guillemets qui a révélé sa cause. nous sommes des esprits qui nous communiquons avec vous parce qu'il y a une personne qui est médium, etc. Donc, c'est une des caractéristiques, une des particularités. Cette hypothèse, elle n'est pas venue a priori, elle est venue révélée par le phénomène lui-même et ensuite, une fois, les études et toutes les observations ont démontré qu'effectivement, c'était encore la meilleure hypothèse qui permettait d'expliquer les phénomènes. D'accord ? Voilà. Par contre, donc, il y avait aussi les gens qui étaient contre. Alors, je ne me souviens plus comment ils s'appellent, mais notamment les scientifiques qui faisaient partie de scientifiques les plus reconnus en France, il y en a un ou l'autre, donc pareil, dans une revue qu'on trouve aussi sur Retro News, avait dit, oui, mais bon, les gens mettent les mains sur les tables et donc, c'est une somme de petits mouvements inconscients qui fait bouger les tables. Il y a eu plein d'explications dans tous les sens, notamment dans le sens de dire que les esprits n'existent pas que ceux qui étaient contraires, qui ne voulaient pas y croire, qui existent d'ailleurs toujours encore aujourd'hui dans le milieu scientifique. Mais il y a eu aussi d'autres personnes un peu plus sérieuses qui ont observé ces phénomènes et qui les pratiquaient, qui posaient des questions, qui recevaient des réponses, qui écrivaient tout ça dans des registres, ils faisaient des comptes rendus, etc. Donc, ils approfondissaient un petit peu plus le phénomène. On va rentrer, donc ça, c'est le résumé, et donc jusqu'en 1857, mais ça, on le verra dans 1855, pardon, plutôt, donc vous voyez, c'est trois ans plus tard, on en parlait d'ici de 1853, deux ans plus tard, qu'il y a un dénommé Hippolyte Léon-Denisa-Rivail qui a commencé à s'intéresser au phénomène et lui, bon, apparemment, c'était la mission qu'il avait prise en charge avant de se réincarner, de tirer la chose au clair et il l'a fait, mais ça, on le verra donc la semaine prochaine. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon, on va approfondir un petit peu plus. Michel ? Oui, Charles, c'est à propos de Heitz-Ville, en fait, ça veut dire que parmi les trois sœurs ou les parents, il y en avait l'un des cinq qui était médium. C'est ça, et apparemment, c'était la petite, Kate, mais pas que, les deux autres avaient aussi de la médiumnité. Donc l'esprit utilisait la somme des trois médiumnités pour faire que le phénomène se produise. D'accord. Juste encore une question, est-ce qu'il y a encore des gens qui pratiquent la médiumnité à l'ancienne, c'est-à-dire avec table tournante et choses comme ça à l'heure actuelle ? Oui, beaucoup plus qu'on ne le pense. Est-ce que, je voulais vous poser justement la question, est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà vu une table bouger ou tourner ? C'est intéressant, ça, moi j'ai mis du temps avant d'en voir une bouger et tourner, j'ai commencé à m'intéresser au spiritisme en 1985 et la première fois que j'ai vu une table tourner, c'était en 1992. Ici, quand on est rentré, donc c'était à Mulhouse, on avait trouvé un groupe qui faisait du guéridon et donc, et aussi du Ouija. ils avaient une petite salle qui était aménagée dans les combles de leur maison où ils habitaient et donc où ils avaient tout un tas de choses, il y avait de l'encens, il y avait un réchaud avec du plomb fondu, il y avait des sabres, ils faisaient des rituels avec le sabre pour protéger les participants, il y avait tout un truc. Le jour où je suis allé là-bas, j'avais envie de partir, en fait, non, mon guide, il m'a fait sentir qu'il fallait que je reste, même si je n'étais pas tout à fait rassuré et donc après, ils se sont assis autour de la table et effectivement, j'ai vu la table bouger, répondre, se déplacer, se riper et c'était l'été, donc on voyait bien les bras et tout, il n'y avait pas de ficelle, pas de truc, personne ne pouvait pousser la table pour qu'elle bouge la manière dont elle a bougé, voilà, donc j'avais vu, mais bon, je n'avais pas besoin de le voir, j'étais déjà spirite à l'époque, si vous voulez, mais après, en creusant un petit peu plus, ma tante me disait que ma grand-mère le faisait, ma grand-mère communiquait comme ça avec les esprits, elle n'était pas la seule, il y avait beaucoup de gens dans la ville et puis dans le quartier, un peu partout, qui le pratiquaient également. Il y a un cas que j'ai découvert aussi, qui était bien connu, un ski club de la ville où j'habitais, ils avaient un refuge en montagne et c'était vraiment, vous savez, les tables, on scie un bout de tronc comme ça de 10 cm d'épais, donc ça va faire 200 ou 300 kg avec vraiment la table massive, ils la faisaient bouger pareil. Et donc, il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense et que vous ne croyez. Alors, voilà, en général, les gens n'en parlent pas puisque, comment dire, il y a toujours encore cet aspect mystique autour de mystification et les gens qui m'avaient, c'est eux qui étaient rentrés en contact avec nous en de Mulhouse en disant, tiens, on voudrait vous voir et quand on allait les voir, mais pourquoi vous voulez nous voir ? Ah, ben, vous voyez, ça fait maintenant 10 ans qu'on pratique ça et puis bon, les messages qu'on reçoit sont quand même assez banals, plats et on voudrait bien voir si on arrive à se développer pour recevoir des messages un peu différents, un peu meilleurs. C'est là, ben, j'ai profité de dire oui, mais alors, ce qui est bien, c'est que le dirigeant du groupe, il lisait quand même Alain Kardec, il regarde, donc Kardec qui a écrit, c'est pas le meilleur moyen pour se communiquer, pour avoir de bons messages, le meilleur moyen, c'est quand même d'avoir des médiumnités moins énergivores, qui demandent moins d'ectoplasme ou de fluide du médium pour recevoir des communications un peu plus longues. Donc, ils avaient essayé la psychographie, mais comme ça marchait pas tout de suite, alors que la table et puis le Ouija marchait, ils étaient assez vite revenus à la table et au Ouija. Et le Ouija, pareil, ben, je les ai vus faire, mais là, par contre, j'étais beaucoup plus sceptique, parce que, notamment, une des personnes qui tenait la planchette avec les roulettes ou les... Ben, si vous la voyez clairement, poussait la roulette vers les tables, vers les lettres. hein, donc là, c'était moins convaincant que... Alors, on peut toujours dire... Et puis, elle savait même les lettres avant que le... Comment dire ? La planchette avec l'indicateur n'atteigne la lettre. On peut se dire, ben, elle a peut-être perçu la lettre avant, quoi. Donc, c'est ça qui m'a fait dire. J'ai dit, mais tu vois, vous n'avez pas besoin de la planchette. Tu perçois les lettres, écris-les avec un crayon sur le papier directement, ce sera plus simple. Mais bon, ils ont un peu essayé de changer, mais comme ils n'avaient pas de résultat tout de suite, voilà. Alors, pour la petite histoire, je vais continuer un peu. Une fois que je les avais éclaircis sur le phénomène, qu'il voulait mieux éviter ça, quand ils tentaient néanmoins de le faire et que moi, j'étais là-bas, enfin, qu'on était là-bas parce qu'on était à plusieurs, quand moi, je m'asseyais à la table, la table ne bougeait plus. Ça ne marchait plus. Alors, je leur ai dit, ça ne marche plus parce que je suis là, je vous ai expliqué qu'il y a mieux à faire, donc c'est pour ça que ça ne marche plus. Et donc, je me mettais à l'écart dans un coin de la salle et puis ça marchait de nouveau. Donc, voilà, c'était, et puis un jour, donc malgré ça, c'est là où on voit que ces phénomènes ne sont pas toujours, ne convainquent pas toujours tout le monde. il y en a certains dans le groupe qui étaient quand même encore un peu dans le doute, notamment une dame qui avait reçu un message par la table qui était visiblement de sa mère et c'était un message émouvant d'une mère à sa fille, quoi. Elle n'était pas plus convaincue après qu'avant. Et pareil, mon épouse, elle avait une amie qui était brésilienne aussi qui a dit « Ah, je veux voir ». J'ai appelé le responsable du groupe qui a une personne qui veut « Amène-la, amène-la, fais l'avenir ». Bon, donc ce jour-là, elle était arrivée là-bas et elle s'était assise, bien sûr, autour de la table pour être en première loge. Moi, j'étais dans le coin, effectivement, pour que ça marche. Et puis, le séance, esprit, es-tu là ? Alors, boum, boum, deux coups, ça veut dire oui, je suis là avec la table. Et après, il faisait les présentations des personnes qui étaient autour de la table. Là, il y a un tel, dirige-toi vers un tel et puis la table qui ripait vers cette personne qui revient au centre, qui est la table qui revenait, ensuite l'autre, l'autre. Et là, il y a une nouvelle personne qui s'appelle une telle, dirige-toi vers cette personne. Et la table commençait à se diriger vers cette personne et le gars, il dit ouais, alors là, c'est bon, revient au centre, j'ai dit, il essaye de faire valoir son autorité. Puis la table, elle a commencé à se basculer. Les pieds de la table se sont emmêlés entre les pieds de la chaise où la personne était assise. Moi, j'étais écroulé dans mon coin, tellement le phénomène, il était authentique. Bon, finalement, la table, elle est quand même plus ou moins revenue. Mais cette personne-là qui a vécu ça, après, en rentrant, en discutant, non, non, mais il pousse, il tire, non, non, ce n'est pas des esprits, etc. Donc, c'est la démonstration que ces phénomènes-là ne convainquent personne, en fait. Il y a très peu de gens qui sont convaincus en voyant des phénomènes de ce genre. Et si on pense qu'on va organiser ces phénomènes-là pour convaincre les gens, c'est du temps perdu, ce n'est pas comme ça que les gens se convainquent. C'est plutôt comme Marlène nous disait au début, on a un questionnement, on cherche à comprendre et donc on est beaucoup plus convaincus par la logique, la force et la pertinence des réponses que donne la philosophie spirite que par les phénomènes en soi. C'est un moment comme ça. Bon, beaucoup de personnes, si vous voulez, pour s'intéresser à la chose, passent par une épreuve, subissent quelque part un phénomène ou une épreuve pour les amener à s'intéresser à la philosophie, mais ensuite, ce qui les convainc, c'est la philosophie elle-même. D'accord ? Mais là, Heitzville, si vous voulez, ça a ébranlé le monde entier. Donc, ces phénomènes-là ont quand même une utilité et puis, même Marlène Kardec, si vous voulez, Hippolyte Rivail, la première séance qu'il a vue et de laquelle il est sorti convaincu de l'authenticité du phénomène, c'était une séance de table tournante. Il a dit, là, il y a un effet intelligent qui doit avoir une cause intelligente et il s'est dit, je vais m'attacher derrière ce passe-temps, derrière ces futilités qu'il avait entrevues de la plupart des participants. Lui, il avait vu quelque chose de beaucoup plus sérieux et c'est là où c'était le déclic pour dire, je vais étudier à fond l'origine de ce phénomène. Voilà. Donc, le phénomène, il sert, si vous voulez, comme un déclencheur, mais après, la personne qui ne se convainc pas, il faudra peut-être plus de temps ou une vie, une autre vie pour se convaincre. Alors que celui qui se convainc, en général, voilà, il est convaincu tout de suite, notamment de l'authenticité du phénomène, qu'il n'y a pas de triche, etc. Et tous ceux qui disent, oui, il y a de la triche et tout, c'est que souvent, ils ne sont même pas venus voir ou alors, ils ont vu, mais avec un a priori tellement négatif qu'évidemment, leur opinion n'est pas du tout neutre et objective. Pour ces phénomènes-là, un phénomène d'étape tournante, il faut un médium à effet physique. Il faut un médium à effet physique. Alors, je vais terminer la petite histoire. Là-bas, chez les personnes où on allait à Mulhouse, j'avais assez vite détecté que le médium à effet physique, c'était l'épouse du dirigeant. quand elle n'était pas là, il n'y a rien qui se passait. Quand elle était là, il se passait quelque chose et elle était toujours fatiguée après les séances. Et une fois que, quand ils avaient recommencé et qu'ils avaient continué, à un moment donné, ils ont arrêté parce qu'elle était affaiblie, je ne veux pas dire qu'elle était malade, elle vieillissait et tout. Et donc, ils ont arrêté. Et ça, c'est la preuve de ce que tu dis, Joël, c'est que ces phénomènes-là tirent de l'énergie, de l'ectoplasme au médium. D'accord ? C'est éprouvant pour le médium qui produit les phénomènes. Voilà. Alors là, vous avez le dé... Pardon ? On peut même expliquer comment on fait l'esprit pour soulever la table. Il ne la soulève pas avec c'est... Oui, voilà. Après, Kardec, il a posé les questions, mais comment il fait pour soulever ? Est-ce qu'il matérialise ses mains pour soulever la table ? Et les esprits disent non. En fait, il prend de l'ectoplasme du médium, il prend aussi de son fluide à lui, il enveloppe la table avec ce fluide et une fois que la table elle est enveloppée avec ce fluide, par la pensée, elle obéit à sa pensée. C'est-à-dire, il soulève-toi, la table se soulève. Oui, c'est-à-dire que l'esprit il s'assimile une partie du fluide universelle et ensuite il prend une partie aussi du fluide du médium. C'est ça, c'est ça. Il faut un médium à effet physique. L'esprit tout seul n'arrive pas à faire un phénomène à effet physique sans la participation d'un médium. C'est dans ces cas-là. Après, on voit ailleurs dans la philosophie spirite que les esprits, par exemple, agissent sur les phénomènes météorologiques ou des choses comme ça. Mais là, c'est certainement d'autres mécanismes qui se mettent en place. Alors là, vous avez le dialogue. Le 31 mars, les coups devenaient plus persistants et forts, a décidé de défier le mystère en engageant un dialogue avec ce que tous pensaient être le diable. Ils étaient méthodistes, je crois, et donc, dès qu'il y avait un phénomène comme ça, pour les religieux, ça vient du diable. Monsieur le pied cassé ou fendu, split foot, faites comme moi en tapant des mains. Et donc, elle tapait trois fois des mains et puis il entendait trois coups, cinq fois des mains, cinq coups, un, deux, trois, quatre, voilà. Et donc, la première question, est-ce un esprit ? Si oui, donnez deux coups. Boum boum, il y a eu deux coups, donc c'était bien un esprit. Voilà. S'il s'agit d'un esprit assassiné, donnez deux coups, avez-vous été assassiné dans cette maison ? Boum boum, il y a eu deux coups, oui, j'ai été assassiné dans cette maison. Voilà, qui faisait trembler la maison, quoi. Et alors, ils ont appelé les voisins, etc., quoi. Mais, on se disait, il y a quelqu'un qui est dehors, qui fait le petit malin avec un marteau, il tape sur les fondations de la maison ou quelque chose, non, ils n'ont rien trouvé, il y a la police qui est venue, etc. Et donc, Isaac Post, alors vous voyez, ce n'était pas un coup pour A, deux coups pour B, les lettres de l'alphabet, quand il y avait un coup, c'était cette lettre-là. Voilà, réciter à haute voix les lettres de l'alphabet frappait un coup sur celles qui composaient les mots qu'ils voulaient faire entendre. Et donc là, c'est la typologie, comme on dit, télégraphie spirituelle. Et donc, il y a eu ce principe, il a été utilisé pendant très longtemps, je vous dis, encore aujourd'hui, il y a des gens qui le font. Et vous avez notamment, comment il s'appelait déjà, le directeur du tribunal de Carcassonne, il a écrit tout un livre de poèmes et de fables, dont une fable a même été primée à un concours littéraire. Il les a obtenus par ce moyen-là. Vous voyez, donc, ça ne veut pas dire que c'est toujours de mauvais esprits qui se communiquent comme ça. mais Kardec, il était clair. En 1858, il disait, on est déjà loin des tables tournantes et écrire, en fait, la psychographie, c'est quand même un moyen qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus direct. Voilà. Donc, vous voyez, il y a eu l'intolérance, le fanatisme, donc pour et contre. Il voulait le montrer publiquement et elles ont failli être lynchées, quoi. C'est là où, comment dire, elles sont passées en mode de protection. Et voilà. Et parmi les gens sérieux, il y a le juge Edmonds qui était allé voir, le professeur Mepes, un autre, Robert Hare. Donc, Edmonds et Hare, ils ont écrit un livre que vous trouverez en langue anglaise et il y a un site, en fait, pour ceux qui cherchent de la littérature ancienne ou des revues anciennes en langue anglaise, il y a un site qui est assez formidable. Ça s'appelle IAPSOP, I-A-P-S-O-P.com, je pense. Et là-bas, il y a des milliers de livres et de revues. C'est un peu comme l'Encyclopédie Spirits, si vous voulez, mais en anglais. Enfin, international. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dans l'Encyclopédie Spirits en France, en fait, ils le reprennent une deuxième fois là-bas. Nous, on ne cherche pas à avoir des copyrights, au contraire, on cherche à diffuser, donc on leur a donné l'autorisation de copier et de diffuser tout ce qu'ils veulent. Voilà. Et donc, sur ce site, vous trouverez les livres de Edmunds Herr et puis aussi de Robert Dale Owen. Donc, ils sont venus pour dévoiler le mystère, le truc, et ils sont tous revenus en disant il n'y a pas de truc, que le phénomène est vraiment authentique. Alors, les tables tournantes. Alors, c'est assez intéressant. Il y a une médium qui s'appelait Mademoiselle Huet. Donc, elle avait participé aux séances pendant un moment à la Société Parisienne des études spirites. et elle a écrit une chronique dans une revue qui est venue par après qui s'appelle Le Spiritisme où elle a fait toute une histoire de ses salons et elle raconte les détails, qui c'est qui venait, donne tous les noms, qu'est-ce qu'ils faisaient, qui c'est qui y croyait, qui c'est qui y croyait pas, etc. Donc, si vous voulez voir une chronique, elle l'a publiée comme ça sur, je ne sais pas, au moins une vingtaine, une trentaine de numéros à la suite où elle raconte toutes ses histoires. Et donc, la revue Le Spiritisme, vous la trouverez sur l'encyclopédie Spirite, elle a commencé en 1883 et vous la trouverez aussi sur Yapsop si vous préférez aller la chercher sur Yapsop et puis vous verrez donc cette chronique de Mademoiselle Huet qui parle et qui donne des détails sur ce qui se passait dans ses salons. Et notamment, elle décrit certains des phénomènes qui en soi sont assez intéressants et aussi les personnages parmi vraiment des gens très très connus en France qui participaient à ces rencontres. Voilà. Voilà. Après, bon, vous avez eu, il y a eu aussi des livres qui ont été écrits. Il y a le, alors je ne sais pas si c'est chevreuil ou chevreuil, ça il faudra que je, il faut que je vérifie, tiens, je vais le mettre en haut, il me semble que c'est chevreuil. C'était un chimiste qui donnait des explications pour montrer que ce n'était pas des spirites, ils faisaient partie de l'académie. Il y a le comte d'Agenor de Gasparin qui a aussi écrit un livre là-dessus mais qui, lui, partait de l'hypothèse que tout venait en fait du diable. Le marquis de Mirville qui a écrit plusieurs livres aussi en France. donc lui, il a eu, si je ne me trompe pas, des phénomènes d'écriture directe. Donc l'écriture directe, vous savez ce que c'est ? On met un papier, une feuille blanche de papier, même pliée dans une boîte qui est fermée, scellée. Alors des fois, on laisse une petite mine de graphite de crayon dans la boîte et donc, pendant la réunion, on entend le bruit du graphique et après la réunion, en ouvrant la boîte qui était scellée, en dépliant le papier, il y a un message qui est écrit sur le papier. Donc les esprits ont écrit directement sur le papier sans passer par la main d'un médium. C'est ce qu'on appelle l'écriture directe. Et donc il décrit, c'est des livres assez épais comme ça, qu'on trouve, ceux-là, vous les trouverez assez facilement à la Bibliothèque nationale de France, sur Gallica, la plupart ont été digitalisés où vous voyez tous ces détails. Alors il y a eu l'abbé Moignaud, donc sur les religieux qui s'en sont mêlés. Alors l'Église n'était pas toujours tout de suite 100% contre. Ils ne savaient pas trop comment réagir au début quand ces phénomènes arrivaient. Ils étaient un peu partagés. Il y en a qui disaient, voyez, ça prouve que Dieu existe, il sait faire des miracles, etc. Et d'autres qui l'attribuaient au diable. Donc l'Église s'est vraiment mis contre le spiritisme à l'époque de Kardec, notamment quand il a publié l'Évangile selon le spiritisme. Là, ils n'ont pas apprécié du tout tous les livres de Kardec qui ont été mis à l'index. Ce qu'il y a d'ailleurs, en plus de l'autodafé de Barcelone où ils ont brûlé des livres spirites en 1861 en place publique. En fait, ça a plus fait de pubs qu'autre chose. Les esprits ont toujours dit à Kardec « Laisse-les faire, laisse-les faire » parce qu'au contraire, ça excite la curiosité des gens qui voulaient voir qu'est-ce que c'est que ces livres qui sont à l'index ou qu'est-ce que c'est que ces livres qu'on a brûlés à Barcelone ? Et c'est de là que date le grand développement du spiritisme en Espagne à l'époque. Arago, c'est un fameux astronome français qui popularisait énormément l'astronomie. C'était un peu le... Camille Flammarion l'admirait beaucoup. Babinet, je me sens que c'était un médecin qui se sont intéressés pour et contre à ces manifestations. Mais la plupart des académiciens, notamment ce chevron et d'autres, ils voyaient ces phénomènes avec dédain. Maintenant, tout ça, c'est pour amuser la galerie. Ils le rejetaient a priori, sans vraiment l'avoir étudié de façon sérieuse. Là, vous voyez les quelques références sur ces choses-là. Donc, Gabriel Delanne qui fait aussi un historique dans son livre Le phénomène spirit. Arthur Conan Doyle, Histoire du spiritualisme, c'est le livre que je vous ai cité tout à l'heure. Voilà. Après, bon, je vous dis, on avait plein les journaux. Alors, ce n'était pas que à Paris. Il y en avait plein les journaux aussi en Nouvelle-Zélande, en Australie. C'était vraiment aller partout dans le monde. où il y avait ces phénomènes des tables tournantes notamment se sont propagés. Donc, le Saint-Office, vous voyez, c'est en 1856 qu'ils ont commencé à dire attention, là, ils étaient un peu dépassés par le phénomène. Ils avaient peur de perdre leur contrôle et ils ont commencé à condamner ces phénomènes. Il y avait l'hypnotisme et le magnétisme qui étaient déjà développés à l'époque. Et donc, les premiers qui étudiaient vraiment ces phénomènes, c'était effectivement des hypnotiseurs ou des magnétiseurs. c'est surtout les tables qui bougeaient, mais il y a eu des phénomènes de lévitation. C'est-à-dire, à un moment donné, la table, elle lévitait, puis elle partait. les gens, non seulement, ce n'étaient pas eux qui la soulevaient, mais ils étaient obligés de courir après. J'ai un ami qui vit toujours en France, qui a commencé aussi comme ça dans le spiritisme, avec une médiumnité assez forte. Chez eux, ils étaient dans une pièce dans leur appartement et la table, elle se soulevait, elle passait par la porte, elle longeait le couloir sous le plafond, vous voyez, en évitant les lustres et tout. Donc, ils étaient obligés de courir après la table. Ça peut aller jusqu'à des phénomènes de lévitation complète de la table. Kardec, il en décrit un, notamment, dans la revue Spirits de 1858. Ce qui exécute ces phénomènes-là, c'est vraiment des esprits imparfaits. Ben voilà, ce sont des esprits qui sont là pour justement produire ces phénomènes. L'esprit, pour faire un phénomène à effet physique, il faut que son fluide à lui, il soit assez lourd, assez proche de la matière et donc, les esprits qui ont des fluides lourds, ce n'est pas les plus évolués. Cela dit, ils ne sont pas tous forcément mauvais. Il faut se méfier. On n'encourage pas de pratiquer ces phénomènes-là, comme par les inconvénients que j'ai cités tout à l'heure et aussi parce que ce ne sont pas les meilleurs esprits qui viennent les provoquer. D'accord ? Mais, comme dit, quelquefois, c'est utile. Cela a été utile pour convaincre Hippolyte Rivail qui est devenu Alan Kardec et donc, les bons esprits, quelquefois, ils utilisent des esprits moins évolués qu'eux qui leur obéissent pour les diriger, pour leur faire faire ce genre de phénomène. Voilà. Quand c'est nécessaire ou quand ils sont vraiment en face de quelqu'un qui a besoin de ce petit déclic pour démarrer, pour s'intéresser au sujet. Alors, le oui ou le non, ensuite, les lettres. Voilà. Donc, c'est partout, ce sont les esprits, eux-mêmes qui disaient on est des esprits. Des fois, ils s'identifiaient, comme Charles Rossma. ils donnaient parfois différents renseignements et puis parfois, ces renseignements qui étaient ignorés de tout ce qui était là pouvaient être vérifiés. D'accord ? Personne ne connaissait le nom qui a été donné et qui a pourtant dit voilà, je suis mort à telle date, enterré dans telle cimetière et quand ils sont allés vérifier, ils ont vu que tout ce que l'esprit avait dit, c'était vrai alors que absolument personne ne le savait. D'accord ? Voilà. Et donc, Arthur Conan Doyle, décrit ce phénomène comme une invasion organisée. C'est vraiment les esprits qui après sont venus, entre autres ceux qui sont venus aider Allan Kardec pour composer tous les livres, qui ont organisé ces phénomènes-là pour que justement se créent, pour attirer l'attention sur le monde des esprits et sur la communicabilité entre les esprits et les hommes. Voilà. Alors, il est assez court le texte d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions encore ? Il y a Grégory, Charles, qui a posé une question dans la conversation. Ah oui, je vois. Alors, bonjour Grégory. Il semble que les séances de communication que vous avez évoquées se fassent généralement dans un environnement avec une lueur faible ou tamisée. y a-t-il une explication à l'importance technique ? Oui. Alors, là où on était, je réfléchis, non, alors c'était le soir, mais il y avait quand même de la lumière. On voyait, je crois que c'était l'été, il y avait encore la lumière du soir. Mais l'hiver, bon, ils mettaient de la lumière. Donc, ils n'avaient pas besoin de l'obscurité pour que le phénomène se produise. Maintenant, un fait qui a été avéré, notamment par la suite, quand il y a eu les phénomènes de matérialisation, c'est que beaucoup de phénomènes de matérialisation ne peuvent se produire que dans l'obscurité. Alors, pourquoi ? Et parce que la lumière, donc les photons, comment dire, rendent la production du phénomène plus difficile. Alors, malgré ça, il y a eu des matérialisations en plein jour. Ça s'est produit. Et puis, comme William Crookes, par exemple, avec Katie King, ils ont pu photographier. C'était des flashs au magnésium. Ça faisait une lumière d'enfer à l'époque. Ils ont pu prendre des photos comme celles qu'on voit publiées partout. Mais, beaucoup d'autres endroits, et si, notamment, comme on peut le voir dans la saga de l'ectoplasme, le fameux livre de Michel Dranger, dans beaucoup de cas, le phénomène ne se produit que dans l'obscurité, d'où, évidemment, motif légitime de suspicion. Le médium criche. voilà. Alors, cet inconvénient-là qu'il y avait à l'époque, aujourd'hui, n'existerait plus, puisque aujourd'hui, on peut très bien avoir des jumelles militaires à infrarouge où on voit parfaitement en pleine nuit. Mais, malheureusement, voilà, il ne pratique plus aucun médium, même quand il a des facultés d'effets physiques, ne se soumet aux investigations comme dans le temps, parce que, ben, les conditions que les observateurs imposaient étaient terriblement éprouvantes pour les médiums, vous voyez, fouilles des parties intimes, des vomitifs qu'on leur donnait pour être sûr qu'ils n'avaient rien caché dans leur estomac. Je vous passe les détails, mais c'était vraiment abominable. Donc, à l'époque, il y en a quelques-uns qui se faisaient payer, genre Zappia, Paladino et tout ça, qui se soumettaient à ça. Mais aujourd'hui, non, il existe encore des médiums à effet physique, des séances de matérialisation, mais elles sont privées. Ils n'admettent pas la venue de ces enquêteurs extérieurs, sceptiques, etc. Donc, effectivement, la lumière peut avoir une action pour affaiblir ou voire même inhiber les phénomènes à effet physique. La lumière a une action sur l'ectoplasme. Alors ça, en soi, si vous voulez, c'est une donnée intéressante puisque l'ectoplasme, c'est quoi ? C'est quelque chose qui émane du corps physique. William Crookes, il avait fait les expériences, il avait mis le médium Florence Cook sur une balance et il suivait continuellement son poids et il se rendait compte que quand l'ectoplasme était extériorisé et quand Katie King se matérialisait, le poids de Florence Cook, il diminuait jusqu'à pratiquement la moitié de son poids. Donc ça, ça indique fortement que l'ectoplasme, c'est une partie de notre corps physique qui s'extériorise momentanément pour pouvoir produire le phénomène. Donc l'ectoplasme, c'est, en gros, ce sont des molécules organiques, les molécules du corps physique. Alors après, évidemment, il faut qu'elles reviennent parce que sinon, ça peut être dangereux pour la vie du médium. Il y a eu quelques accidents dans ce genre de phénomène. Mais après, pourquoi est-ce que la lumière influe ? C'est là où les physiciens faudra qu'ils commencent à regarder, à se pencher pour voir l'action des photons sur cette matière organique quand elle est libérée du corps. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre l'interaction. Comment est-ce que les esprits font pour interagir avec cette matière ? Comment est-ce qu'ils font pour l'attirer ? Comment est-ce que Florence Cook, par exemple, elle fait pour que la matière prenne la forme de son père-esprit pour se matérialiser ? Donc, il y a bien des interactions, une attraction, un effet d'aimantation ou on peut l'appeler, voilà, qui doit être, qui reste encore à étudier par la science pour comprendre exactement comment ça se passe et à quel niveau on a cette interaction. Et c'est la même chose en nous, je vous en ai déjà parlé, comment est-ce que notre père-esprit, il arrive à interagir sur notre corps physique. Comment est-ce que notre père-esprit, il arrive à agir sur les centres moteurs du cerveau pour nous faire parler, pour nous faire bouger, pour capter aussi ce qui rentre par nos oreilles, etc. Il y a toute une étude à faire là-dessus et c'est comme ça que la science arrivera à la semi-matière. Voilà. Merci pour cette question. Stéphane ? Oui. Je sens que derrière tout ça, il y a aussi une question de perturbation des phénomènes par les fréquences. Une perturbation des phénomènes, pas ? Par les fréquences, en fait, autant liées à la lumière que parfois à des appareils électriques ou des téléphones portables. Après, ça n'empêche pas. mais ça peut créer des perturbations légères, on va dire. C'est une autre étude à faire. Vous avez des personnes qui sont, comment on appelle ça ? Sensibles aux ondes électromagnétiques. Des personnes qui font blinder leur maison parce que dès qu'il y a un rayonnement électromagnétique quelque part, ils le ressentent, ils sont malades. Je sais qu'en France, maintenant, avec les téléphones portables, avec la 5G, il y a très peu d'endroits qui sont encore des, comment on appelle ça ? Blanches. Zone blanche. Zone blanche, voilà. Et donc, je me souviens, un jour, j'avais vu une émission à la télé sur des personnes comme ça qui ont cette hypersensibilité aux ondes électromagnétiques. Eh bien, le voisin, il avait une sonnette sans fil. Eh bien, ça suffisait pour le perturber et puis d'essayer de le convaincre de remplacer cette sonnette sans fil par une sonnette avec fil. Enfin bon, c'est vraiment un problème pour ces personnes-là. Alors, pareil, d'où ça vient ? D'où ça vient ? Et ça fait partie de ces choses que pour l'instant, la science étudie trop peu. Mais c'est clair que l'étude de ce genre de choses, de sensibilité, d'hypersensibilité, là aussi, nous amènerait probablement sur la piste de la semi-matière du corps spirituel ou du père-esprit. Il y en a qui servent beaucoup d'une lumière rouge. C'est comme si tu développais des photos. C'est ça, voilà. Donc, le rouge influe moins sur le phénomène que les ultraviolets. Effectivement, beaucoup, j'avais vu ça au Brésil, par exemple, ils ont des cabines pour les passes, eh bien, ils ont une lumière rouge dans la cabine pour, soi-disant, d'après ce qu'ils disent, le pass magnétique est plus efficace sous lumière rouge que sous une lumière de tout le spectre visuel, quoi, de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Donc, la question qui se pose aussi, c'est à la fois de l'esprit qui cherche à se communiquer que du médium qui serait l'outil, c'est la perturbation par des ondes quelconques, elles peuvent être des deux côtés, entre guillemets, peut-être surtout plus d'ailleurs du médium, quoi, il me semble. Oui, alors, ça fait partie de l'étude, où est-ce que ces ondes influe, alors, c'est, ça, par contre, je n'ai jamais vu, les gens qui disent dans la réunion médiumnique qu'il ne peut pas y avoir de téléphone qui émettent des ondes électromagnétiques. Parce que là, vous voyez, l'ordinateur, alors, le mien, je suis branché par câble, mais dès que vous êtes relié en Wi-Fi, ou même vous avez une oreillette Bluetooth, eh bien, il y a des ondes. Aujourd'hui, on a vraiment des ondes partout. Le Wi-Fi, c'est des ondes, le Bluetooth, c'est des ondes, c'est des ondes qui sont en très faible puissance. Et le téléphone, quand il est branché sur l'antenne, s'il est branché sur le Wi-Fi, c'est des ondes relativement faibles, mais si vous êtes branché sur l'antenne, c'est des ondes qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus fortes. Et donc, est-ce que ces ondes-là influencent, par exemple, sur une réunion médiumnique ? Eh bien, c'est une question qu'il faut qu'on repose aux esprits. Oui, c'est vrai, c'est une question qui ferait qu'on pose ça, parce que c'est vrai qu'on a tous les médiums, on a tous les téléphones portables. Il ferait savoir s'il n'y a pas des conséquences au niveau de... Si ça gêne. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Il n'est pas loin. Pareil, le mien, il est branché, quand on est à la maison, il est branché sur le Wi-Fi, donc... Puis l'ordinateur, ben, bon, il est, je l'ai relié avec... Il n'est pas en Wi-Fi, il est sur le câble, ça va quand même beaucoup plus vite. Mais après, vous avez, comment dire, vous avez une ampoule à côté de vous, et 220 volts qui passent, il va aussi émettre des ondes électromagnétiques. Elles sont faibles, mais il va en émettre. Aujourd'hui, on a vraiment des ondes partout. Donc, ça fait partie de... Je n'ai pas entendu parler encore de ça, Joël. Pourtant, on a vu, on a regardé, voilà, notamment pour faire des réunions médiumniques virtuelles, comme ça se fait maintenant de plus en plus. quand on est en présentiel dans un local, bon, on peut laisser les téléphones dehors, mais après, en virtuel, quand on est chez soi, on est bien obligé de se connecter, on est bien obligé d'utiliser les ondes. Il faudrait qu'on pose la question à Guilhem. C'est ça. Tu lui fais penser. Oui, tu le fais penser. Ce soir, par exemple, ou demain, on pourra lui poser la question. C'est un des sujets intéressants. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de, parce que moi, en tant qu'ingénieur, on aimerait bien, j'aimerais bien pouvoir faire un détecteur, voilà, soi-disant, il y a un esprit là à côté de moi, ici, là où j'ai ma main. J'aimerais bien avoir quelque chose qui mesure un champ magnétique ou gravitationnel ou quelque chose qui puisse, ce n'est pas le spiricum dont on parlait à un moment donné, la fameuse caméra qui permettait de filmer les esprits, ça n'a jamais vraiment fonctionné, mais un jour, moi, je pense qu'on va y arriver. Un jour, je pense. Il y a Fatima qui a un détecteur de puissance, je ne sais pas quoi, électromagnétique avec Philippe. Oui, mais ils utilisent le pendule, en fait. C'est le pendule ? Ils utilisent un pendule. À ce que je sais, c'est… Oui, mais le pendule, on sait que c'est l'esprit qui vous pendule, on sait que ce n'est pas nous. C'est comme quand on parle de psychographie, le pendule, il y a une personne qui le tient à la main, donc après, si le pendule bouge, est-ce que c'est la personne… Tu vois, c'est suspect, entre guillemets. Moi, frère Roger, il m'a toujours dit que le pendule, c'était un esprit qui bougeait le pendule, ce n'était pas nous. Ça peut, mais pas forcément. Ça peut. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faudrait qu'on creuse. Tiens, l'autre jour, on a un chantier ici, on est en train de remplacer des canalisations. Et tiens, ce tuyau-là, je ne sais pas où il passe. Et le gars, il me dit, ah, pas de souci, tu n'aurais pas deux baguettes, donc un fil de fer comme ça qui est deux fils de fer qui sont avec un plié à 90 degrés, donc il tient la petite partie et puis les deux machins qui bougent comme ça. Eh bien, il tenait le truc et quand il passait au-dessus du tuyau, les machins qui se mettaient là, il dit, tiens, le tuyau, il est là. Et on a creusé, le tuyau, il était effectivement là. Donc, il y a des choses, la radiesthésie, les sourciers, c'est indiscutable. Il y a des phénomènes comme ça qui fonctionnent. Alors là, bon, c'est peut-être des anomalies au niveau du sol, etc., mais quand même, un petit tuyau comme ça qui est à 3 mètres de profondeur, il n'y a pas beaucoup de rayonnement qui remonte vers la surface. Vous voyez, il y a plein de phénomènes comme ça qu'il faudrait effectivement creuser un peu plus. C'est une dame qui était venue tout au début du groupe, parce que, pour terminer la petite histoire, de ce groupe qui faisait bouger des tables, c'est de là, en fait, qu'est venu le noyau des personnes qui ont fondé le centre Léon-Denis à Tannes en 1997. Le groupe a vraiment commencé avec des personnes qu'on a rencontrées là-bas. Donc, là aussi, je comprends maintenant à postérieure pourquoi, malgré tout ce qu'il y avait, mon guide, il ne m'a fait que sentir, non, non, il faut que tu restes, parce que c'était les personnes qui étaient intéressées et qui avaient compris, en fait, qui étaient venues dans ce groupe-là. Et quand on a ouvert le centre, on avait un local qui était dans un coin inutilisé de la maison de mon père et donc, qu'on avait retapé et là aussi, il y a une voisine, alors vous voyez, il y a des gens qui pratiquent ce genre de choses, il y en a plein, qui est médium, la boulangère du coin, du village, du quartier qui a de la médiumnité et notamment de radiesthésie, c'est-à-dire, elle est venue et elle a dit, il y a un, comment dire, un cours d'eau qui passe en plein, en plein, à travers, comme ça, en dessous du local. Qu'est-ce qu'on va faire ? On n'a pas le bon local, etc. Alors, nous, on avait posé la question aux esprits au début et ils nous ont dit, l'eau a un pouvoir amplificateur, autant pour le bien que pour le mal. En gros, ça dépend que de vous. Donc, vous ne prenez pas la tête avec ce courant d'eau qui passe en dessous. Mais mon père, il était là ce jour-là, pas le jour de la Réunion, mais le jour où elle a détecté le... Et donc, lui, il sait très bien où est le puits, où sont les sources sur son terrain, il le savait. Et donc, je me rappelle encore à tenir cette baguette de sourcier et on voyait que la baguette, elle s'inclinait au niveau du puits et puis lui, il essayait de la retenir enfin, la baguette, non, non, elle descendait vers le... C'était assez marrant, quoi. Et puis, de ce jour-là, il était... Il n'a jamais été vraiment sceptique, mais là, c'était quand même un élément qu'il avait fait, qu'il avait interpellé. Voilà. Donc, vous voyez, les phénomènes... Alors, il y a les huiles, il y a les coups frappés, les poltergeists, il n'y a pas longtemps, enfin, il y a un ami, un collègue du boulot qui me dit, écoute, j'ai un problème chez moi parce que là-bas, j'étais toujours un peu connu pour m'intéresser à ces sujets. et il entendait des chœurs, des chœurs de voix qui chantaient dans sa maison alors qu'il n'y avait rien, ce n'était pas une radio, il était seul dans la maison, etc. Pareil, c'était... Ce genre de manifestation spontanée, même coups frappés et autres dans les maisons, c'est très courant. Vous avez plusieurs livres, il y a un livre de Camille Flammarion sur les maisons hantées où il relate des centaines de phénomènes. Il y a un livre d'Ernest Bozzano aussi, beaucoup de livres ont été écrits sur le sujet, Gabriel Delanne en parle aussi, Léon Denis cite plusieurs exemples, ce sont vraiment des phénomènes qui sont courants, qui arrivent beaucoup plus fréquemment qu'on ne le pense. Vincent ? Est-ce que les animaux peuvent être errants ? C'est-à-dire que dans la maison de ma mère, il y avait une porcherie et il y avait une pièce au-dessus, je dormais dans cette pièce au-dessus et j'avais l'impression qu'il y avait des cochons en dessous. J'avais l'impression qu'il y avait des bruits. Est-ce que c'est possible ? Alors, oui, effectivement, les animaux, ils sont comme les humains, il y a un esprit. Quand ils meurent, l'esprit se désincarne et l'esprit, effectivement, peut, pendant un certain temps, rester dans les lieux où il était attaché. Alors, c'est, comment dire, ce que les esprits nous disent aussi, ils nous disent les animaux se réincarnent assez vite, ils ne restent pas longtemps dans l'ératicité. Mais, d'autres, notamment Divaldo, il dit, quand vous avez, par exemple, un animal domestique, un chien ou un chat, quand il meurt, ne lui enlevez pas tout de suite son panier, sa gamelle et tout, parce que l'animal, comme il était attaché à vous et à la maison dans laquelle il vivait, c'est possible qu'il reste un ou deux mois dans cette maison avant de, comment dire, de partir dans le monde spirituel pour venir ensuite se réincarner. Et donc, il y a des médiums qui arrivent à détecter effectivement la présence des esprits, des animaux qui sont là, voire même les animaux qui arrivent à détecter la présence de l'esprit d'un autre animal. Les animaux aussi, ils ont un sixième sens, ils arrivent à percevoir autant les esprits humains que les esprits des animaux désincarnés, on s'entend. Vous vous rappelez peut-être le film Ghost pour ceux qui l'ont vu, là-bas, il y a le chat qui voit très bien la présence de, quand il voulait attirer l'attention de sa compagne, il n'arrivait pas et ne l'écoutait pas et du coup, il a agi sur le chat et le chat, d'un coup, il a eu une réaction et la compagne a dit mais tiens, qu'est-ce qui lui arrive au chat ? Et ça, en fait, c'est pareil, ce sont des phénomènes qui, quand vous avez le chien comme ça qui regarde dans le vide et qui aboie, c'est que lui perçoit quelque chose que nous, on ne perçoit pas. Alors, est-ce que les animaux peuvent déplacer des objets, des animaux, des esprits animaux ? Alors, c'est peut-être un peu plus difficile mais moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas impossible. Parce que j'entendais des chaises qu'on bousculait, des chaises, qui étaient comme bousculées. Donc, c'est bizarre. La chaise ne bougeait pas mais il y avait le bruit. Il y avait le bruit. Alors, je ne sais pas si la chaise bougeait mais j'étais au-dessus. Tu es sûr que tu n'as pas des fois un peu de médium à effet physique pour l'instant ? Je n'en sais rien mais c'était bizarre. J'avais l'impression qu'il y avait des cochons en dessous, qu'il y avait une porcherie et franchement, je me suis toujours posé la question que ce n'est pas possible. J'étais vraiment à poser des questions. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de visiter un abattoir ou quelque chose comme ça. Je crois que ça ne se visite plus aujourd'hui mais l'ambiance, elle est lourde dans les abattoirs. Les gens qui travaillent là-bas, il faut vraiment qu'ils soient solides parce qu'il y a beaucoup d'animaux en souffrance et qui restent là. on le ressent clairement. Moi, c'est surtout les animaux domestiques. Quand notre dernier chien est décédé, on a fait ça, on a laissé la gamelle avec un peu d'eau. On lui a laissé son panier à l'endroit, etc. Et puis on l'a laissé pendant un ou deux mois avant de l'enlever. C'est par respect pour l'animal. Il a laissé le temps de retourner dans le monde spirituel. Il y a un autre épisode sur les animaux qui est assez intéressant. C'est un livre écrit par une médium suisse, Béatrice Brunner, en allemand, qui s'appelle Was uns erwartet? Ceux qui nous attend dans l'au-delà. C'était une dame qui était athée, qui se moquait des gens qui croyaient en Dieu, qui avaient une religion et qui est décédée et qui s'est retrouvée. Alors, ce n'est pas le seuil à l'anneau solaire avec de la boue et tout, mais c'était le seuil suisse, comme je dis, une forêt sombre, noire, dont elle n'arrivait pas à trouver la sortie. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Et à un moment donné, dans le désespoir, elle appelait des gens pour les aider et puis rien. Et à un moment, elle a eu l'idée d'appeler son chien. Elle a commencé à appeler son chien. Et il y a un chien qui est venu. Mais ce n'était pas le chien qu'elle avait et qui était encore vivant, qu'elle avait quand elle est décédée, qui était encore vivant. C'était le chien d'avant qui avait le même nom que ce chien-là, qui est venu pour, en fait, comment dire, tout content de la revoir et donc qui lui a montré le chemin pour sortir de cette forêt sombre. Et donc, elle dit dans le témoignage qu'elle est passée à côté d'un espèce de canile dans le monde spirituel. Le chien, ensuite, il est retourné dans son canile et puis elle, elle était avec d'autres gens pour pouvoir être secourue dans le monde spirituel. Donc, vous voyez, c'est les histoires des animaux. Vous avez, pareil, Bozzano, Ernest Bozzano, il a écrit un livre entier qui a les phénomènes psychiques chez les animaux et il en cite un très, très grand nombre. Il n'y a pas beaucoup de différence entre l'humain et l'animal. L'humain, bon, il a atteint, son esprit a atteint le degré suivant au niveau du développement avec la conscience de soi-même, avec ce qui caractère, le libre arbitre, notamment, qui caractérise l'humain par rapport à l'animal qui est quand même plus gouverné par les instincts, mais les études qui ont été faites sur les animaux, on en trouve dans Flammarion, dans Delane et puis dans Bozzano, montrent que les animaux, ils sont déjà bien avancés. En termes organiques, ils ont des poumons, ils ont un cœur, ils ont un cerveau, c'est des mammifères, l'aune est un mammifère. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Donc, forcément, ils ont une âme, ils ont un père-esprit. Ils sont dans l'amour inconditionnel, les animaux. En tout cas, les chiens, souvent. Oui, alors cet amour inconditionnel, c'est vrai que c'est plus lié. Alors, bon, je suis un peu dur dans ce que je dis. Pourquoi est-ce que le chien, il aime son maître ? Parce qu'il reçoit à manger, parce qu'il le maître l'emmène promener, parce qu'il reçoit des caresses. Il y a aussi ça. parce qu'après, l'amour inconditionnel, quand c'est vraiment l'instinct qui reprend le dessus, quand il y a une chienne en chaleur qui passe, ton chien, l'amour inconditionnel, il oublie. T'as beau l'appeler, le mien, en tout cas, c'est comme ça. Quand il y a un chevreuil qui passe, tu peux crier, hurler, siffler, il ne t'entend plus. Donc, voilà, l'instinct parle quand même plus fort. Bon, voilà, voilà donc, comment ça a commencé ? Je n'irais pas jusqu'à dire que certains hommes aussi. Ah bah oui, c'est l'humain, c'est ça. Si tu veux, j'ai vu un jour un diagramme en fonction de X, en forme de X, où tu as l'instinct en bas et l'intelligence au-dessus. Au fur et à mesure que l'intelligence se développe, l'instinct diminue, tu vois, et les animaux, ils sont au début de la courbe, nous, on est un petit peu plus loin. Voilà, et les purs esprits, ils sont tout en haut, quoi. Il faut voir ça comme étant un phénomène progressif. D'accord ? Bon, ben voilà, la semaine prochaine, donc, on va voir Alan Kardec, qui était-il et comment est-ce qu'il a commencé ? Il y a énormément de choses nouvelles qui ont été découvertes ces dernières années sur sa vie et son œuvre. Et donc, là, le cours, il a été assez actualisé par rapport à ces nouvelles informations, ces nouvelles découvertes qu'on a fait sur Rivaille et sur Kardec. Voilà, ben sinon, je vous, il est 9h12, je vous remercie pour votre participation, je vous souhaite un excellent dimanche, on va remercier aussi les esprits qui étaient là aujourd'hui avec nous pour nous aider dans ces réflexions, dans ces échanges et que on leur demande encore une fois à nos guides spirituels que cela puisse nous aider à travailler pour devenir chaque jour un peu meilleur. Voilà. Merci à tous, excellent dimanche et puis à bientôt. Bon dimanche. Merci à Jérôme. Merci à Jérôme. Bon dimanche. Bon dimanche.